Nous allons voir dans cette séquence la nouvelle présentation de l'interface des acquisitions d'Alma qui va être mise en production en septembre 2023 et que j'ai activée sur la sandbox pour mon compte. Il s'agit de changements essentiellement ergonomiques qui concernent les pages dédiées aux lignes de commande, mais petit à petit, ce sont toutes les pages d'Alma qui vont connaître la même évolution graphique et ergonomique. Nous allons donc regarder cette nouvelle interface en détail. Et voici un premier changement qui se trouve dans le menu des acquisitions. Je clique ici à gauche sur acquisitions et je vois ici trois liens dans la section lignes de commande. Un premier lien qui s'appelle toutes les lignes de commande et qui est nouveau, qui permet de voir l'ensemble des lignes de commande de sa bibliothèque et cela quel que soit le statut. A priori, c'est peu utile pour le travail au quotidien, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les lignes de commande qui ont été créées par sa bibliothèque. Juste en dessous, il y a un autre lien qui s'appelle examiner lignes de commande et qui revient à voir toutes les lignes de commande en révision pour sa bibliothèque. Et le troisième lien qui s'appelle regrouper, qui permet de voir les lignes de commande qui sont en attente de regroupement pour sa bibliothèque aussi. Si je clique sur examiner lignes de commande, je peux voir toutes les lignes de commande qui sont attribuées à moi au statut en révision. Donc ça, c'est une nouveauté sur les facettes. L'attribution à qui appartiennent les lignes de commande est sous la forme d'une facette dans cette nouvelle interface. Et le statut de la ligne de commande est également sous la forme du facette qui s'appelle étape de workflow. Si je décoche attribué à moi, ça relance la recherche et je vois donc les lignes de commande qui sont attribuées à moi, attribuées à d'autres ou non attribuées. Et si je décoche aussi le statut, donc je peux le décocher ici ou ici, la recherche est relancée de nouveau et je peux voir tous les statuts qui existent pour les lignes de commande. Ça veut dire que là, j'ai l'équivalent de toutes les lignes de commande pour ma bibliothèque. Donc je vais re-sélectionner des facettes puisque je veux faire un lot de lignes de commande à traiter. Donc je vais cocher la facette attribuée à moi, je vais cocher la facette en révision et puis je peux choisir livre imprimé achat ponctuel par exemple, parce que je veux traiter des lignes de commande relatives aux livres imprimés et puis je peux choisir un fournisseur. Alors je vais choisir par exemple le fournisseur librairie des lois. Quand j'ai sélectionné les facettes, il faut surtout cliquer sur appliquer pour que la recherche soit relancée en ayant pris en compte les facettes. Donc voilà, je trouve deux lignes de commande qui correspondent aux critères que j'ai sélectionnés. Donc là, je vois un troisième changement, c'est l'affichage de la liste des résultats et du détail de la ligne de commande. Je suis ici sur un écran divisé en deux, parti. A gauche, la liste de résultats. Donc là, c'est une liste de résultats relativement courte puisque j'ai deux lignes de commande, mais je pourrais avoir plusieurs, bien plus de lignes de commande. Et sur la droite, je vois le détail de la ligne. Ça veut dire que quand je sélectionne à gauche ici une ligne de commande, je vois son détail à droite. Si j'en sélectionne une autre, je vois son détail à droite aussi. Ici, sur le détail de la ligne de commande, je vois un panneau à gauche avec des liens. Donc les liens qui sont en noir me permettent de circuler. Ce sont des raccourcis pour circuler à l'intérieur des détails de la ligne de commande. Donc par exemple, si je veux voir les informations de fournisseurs, je peux cliquer sur informations de fournisseurs et je suis directement amené à la partie informations de fournisseurs. Si je veux voir les utilisateurs intéressés, je suis amené rapidement à la section utilisateurs intéressés. Sous ces liens en noir, il y a des liens en bleu qui permettent d'avoir accès à des informations additionnelles. Par exemple, si je veux modifier la partie description bibliographique, je vais cliquer sur description bibliographique. Il y a un panneau qui va s'ouvrir, comme ça, de droite à gauche. Et je peux saisir ici le numéro d'intitulé fournisseur, par exemple. Un numéro de référence chez le fournisseur, c'est notamment utilisé pour les DVD. Donc quand j'ai saisi mon intitulé, je n'oublie pas d'enregistrer. Et ensuite, je fais retour pour revenir aux détails de la ligne de commande. Je vais aller tout en haut de la ligne de commande et puis je vais passer rapidement de haut en bas les différents champs. Si je veux pouvoir mettre à jour ma ligne de commande, soit je clique sur le petit crayon ici à gauche dans la liste de résultats, soit sur le bouton modifier ici. Là, je vais cliquer sur modifier. Et donc je suis en édition des détails de la ligne de commande. Et je vais parcourir les champs. Ici, dans information de ligne de commande, j'ai un champ important qui est celui du regroupement manuel. Je le trouve ici tout en haut de page. Il faudra ne pas oublier de le cocher. Pour l'instant, je passe les champs, donc je ne vais pas le faire. Je passe ici en dessous à exemplaires commandés. Donc si je veux rajouter des exemplaires en plus, je clique ici sur ajouter exemplaire et puis je complète. Je poursuis avec les informations de fournisseurs que l'on voit ici. Et vous remarquerez que chaque note, les notes dans la ligne de commande maintenant, sont sous la forme de post-it pour attirer l'œil, on va dire. Ici, je descends, j'arrive à la partie prix. Je vois ici que la remise a été complétée. Et la partie compte budgétaire. Donc là, le compte budgétaire est déjà renseigné, mais si je voulais le rajouter, il faudrait que je clique sur le lien qui me permet de rajouter le compte. Je descends encore et j'arrive aux informations de réception. Si j'ai envie de rajouter une note, je la vois ici, toujours sous la forme de post-it. Et j'arrive aux deux dernières sections, donc l'utilisateur intéressé ici et les différents codes statistiques qui se trouvent en bas de page. Un autre changement important, c'est que l'on peut à la fois compléter les lignes de commande en révision, les envoyer en regroupement manuel et les regrouper dans un monde commande sans changer de page. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Et donc, c'est un gain de temps. Donc, on imagine que dans ma liste de résultats, j'ai l'ensemble des lignes de commande que je veux mettre dans mon bon de commande. Donc ça veut dire qu'il faut faire une recherche quand même au préalable pertinente. Donc là, j'ai deux lignes de commande et puis moi, je vais faire un bon de commande avec deux lignes. Je sais que habituellement, pour vous, ça sera beaucoup plus, mais pour aller plus rapidement dans l'exercice, je vais faire cela avec deux lignes. Donc, on imagine que j'ai mon lot de lignes de commande en révision. Il y a deux lignes et je vais les mettre dans un bon de commande. Donc généralement, les lignes de commande sont créées par un port. C'est quand même le plus courant. Donc, je n'ai que quelques données à compléter dans ma ligne de commande. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je clique sur modifier et je complète ma ligne de commande qui est en révision. Donc, je vais cocher regroupement manuel et puis les autres champs, ils sont déjà complétés. Donc, je n'ai besoin de rien rajouter d'autre. Quand j'ai terminé, si je clique sur enregistrer, ma ligne de commande reste en révision. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux l'envoyer en regroupement manuel. Donc, pour cela, je clique sur enregistrer et continuer. Je confirme, j'enregistre. Et donc là, j'ai un petit message qui me dit que ma ligne de commande est passée en regroupement manuel. C'est bien ce que je veux. Et je suis toujours dessus d'ailleurs. Vous le voyez ici. Si je veux passer à la prochaine ligne de commande qui est juste en dessous, soit je la sélectionne ici à gauche dans ma liste des résultats, soit je peux cliquer sur la flèche et je passe à la ligne de commande suivante. Je clique sur modifier pour l'ouvrir en édition. Et là, je vais sélectionner la coche regroupement manuel et puis éventuellement, je rajoute d'autres données si besoin. Mais là, je n'ai besoin de rajouter rien d'autre. Donc, je clique sur enregistrer et continuer. Je confirme enregistrer. Et ma ligne de commande, la deuxième, est bien passée en regroupement manuel. Je le vois ici aussi. Donc là, je suis sur mes deux lignes de commande qui sont bien passées en regroupement manuel. Je n'ai plus qu'à les sélectionner. Ici, je coche toutes les lignes de commande. Ici, tout à gauche, en haut de page. Et je clique sur créer nouvelle commande. Et donc là, j'ai un panneau qui s'ouvre. Et je suis sur la page qui me permet de créer le BC. Donc là, il faut que je le renomme. Et je peux éventuellement compléter d'autres choses. Et j'enregistre mon bon de commande. Donc, je ne vais pas plus loin parce que le reste n'a pas changé dans l'interface. Mais c'est pour vous montrer qu'à partir d'une même page, j'ai pu compléter mes lignes de commande en révision, les envoyer en regroupement manuel et les regrouper dans un BC. Dernier changement de cette nouvelle interface sur laquelle je voulais revenir, c'est des changements qui concernent la recherche. Alors, la recherche fera l'objet d'autres vidéos plus détaillées. Mais je vous fais un résumé. Donc, le premier changement, c'est que la barre de recherche à utiliser pour la barre de recherche simple à utiliser pour les lignes de commande, c'est celle qui se situe tout en haut de page. Donc ici, ligne de commande. Par exemple, si je veux chercher par mon code STAT3, je saisis mon code. Et je lance ma recherche. Donc, j'ai cherché par mon code STAT3 et puis éventuellement après, je peux choisir un statut ici. Par exemple, regroupement manuel. J'applique. Et là, j'ai en fait cumulé une recherche simple et une facette. Et puis, je vais m'occuper de cette ligne de commande. Et la recherche avancée a également changé. Donc, pour y accéder, je clique sur le plus. Donc, plus recherche avancée. Et je vois ici la nouvelle forme, la nouvelle présentation de la recherche avancée qui, petit à petit, va être celle-ci sur tous les critères de recherche dans Alma. Donc là, c'est juste les lignes de commande. Donc, je peux rajouter des critères, des règles. Par exemple, un statut. Statut de ligne de commande. Donc, je peux choisir révision. Et puis, je peux choisir un type de ligne de commande, par exemple. Et je vais choisir livre imprimé à chaque ponctuel. Et éventuellement, je peux rajouter un autre groupe avec des requêtes. Donc, ça permet de faire des recherches quand même plus poussées. Mais ça sera développé dans une autre vidéo. Et je lance ma recherche. Donc là, il se trouve que je n'avais plus de résultat. Voilà, cette séquence sur la nouvelle présentation dans l'interface des acquisitions dans Alma est terminée.